Bonjour à toutes et à tous, mais dans le podcast là sur Big Rosti, on vient de vivre une dinguerie après le glory LSFC qui s'est terminé d'une manière un peu particulière. Nous avons une roue main-nive de l'UFC 293, Israël Alessania, contre Sean Strickland, beaucoup parlent d'un upset, et pour moi en fait, quand t'as quelqu'un comme Sean Strickland, tu vois, qui domine son adversaire, il y a Ariel Elwani, qui a dit que c'est... en gros il a dit que Matt Serra n'est plus seul par rapport à ce qu'a fait Sean Strickland, bah pour moi c'est pas un upset quand tu domines autant ton adversaire, parce que là, c'est même pas une surprise, je veux dire, si vous ne connaissez pas les deux combattants, avant de voir ce combat là, le champion depuis le début du combat, c'était Sean Strickland, c'est vraiment lui qui a donné une leçon à Adesania, et avec Big Rosti on va voir pourquoi, on regardait le combat, et depuis, enfin, à partir du moment où il y a eu le knockdown à la fin du premier round, Rosti était lui, il va se passer quelque chose, enfin c'est pas possible là, on est dans un, enfin, dans un truc, et même la réaction d'Adesania, enfin vraiment, il y a ce côté, on en avait parlé avec Big Rosti tout le long de la semaine, Rosti en avait parlé avec Clément Marco, le gros gros favori, c'était Adesania, mais pourtant là, dans tout ce qui s'est passé durant le combat, on avait vraiment l'impression que c'était l'inverse, et même une acceptation du côté d'Adesania que, je vais pas dire que c'était pas son jour, mais que c'était vraiment à Sean Strickland de s'imposer, on va voir tout ça maintenant, générique. Et si vous démariez l'année en ayant enfin des mots de passe sécurisés ? Avec NordVPN, vous bénéficiez de NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de créer et de stocker des mots de passe forts. Et par exemple, vous n'aurez plus besoin d'utiliser partout le même mot de passe, ce que je faisais littéralement, alors je vais pas dire ce que c'était que le fameux mot de passe, c'était en rapport avec, évidemment, un combattant, mais voilà, comme moi, vous ne risquerez donc plus de perdre toutes vos données personnelles si ce mot de passe se faisait acquérir. Ah, qu'est-ce que je vois ? C'est une protection anti-menace pour éviter les liens et les téléchargements malveillants. Qu'est-ce que je mange ? Oui, c'est une gourmandine genre passe pour surfer en toute sécurité. Avec NordVPN, vous pouvez travailler depuis n'importe quel Wi-Fi public sans risque. Donc NordVPN, c'est l'outil essentiel quand vous êtes en mobilité et que vous allez travailler dans un café, dans une gare ou n'importe quel lieu public. Donc pour obtenir NordVPN et NordPass au meilleur prix, passez par le lien en description. On remercie NordVPN pour leur confiance et une grosse réduction est disponible en passant par le lien en description et le commentaire épinglé. Du coup, Bill Rusty, qu'est-ce qui s'est passé dans ce main event de l'UFC 293 qui va peut-être entrer dans l'histoire ? Déjà, effectivement, c'est vraiment la question. Ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas censé arriver, en fait, là, ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que dans la prévue qu'on avait faite avec Clément Marcoux, j'ai commencé le podcast en disant personne dans la sphère MMA mondiale, mais parce que c'était le cas, ne lui donnait une chance, en fait. Et nous, les premiers, en tout cas, en fait, debout, ça va être une masterclass d'Adessania. Il ne va pas réussir à lutter, il ne va pas réussir à aller au sol, Strictland. Donc, ça semble quand même, et toutes les cotes allaient dans ce sens, tous les analystes allaient dans ce sens, ça semble être quand même un boulevard pour Adessania, stylistiquement, tout. Et là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est juste que ce n'est pas censé arriver, en fait. Donc, effectivement, pour aller un petit peu plus dans l'explication de ce qui a pu se passer, déjà, premièrement, je ne pensais pas que ça aurait autant d'impact, mais, effectivement, le style Strictland a eu l'air de poser énormément de problèmes à Adessania. On verra, et on fera peut-être d'autres analyses pour voir si, effectivement, ce n'était pas le jour d'Adessania, pour voir si c'est autant une contre-performance d'Adessania qu'une performance de Strictland. Et Adessania, pardon, qui ne s'est pas exprimé après le résultat du combat, donc peut-être aussi qu'il y a des choses, mais en tout cas, ce qui est... Enfin, vas-y, Big Rosti, mais vraiment, il n'y a pas eu match. Quand je dis qu'il n'y a pas eu match, c'est que Sean Strictland a gagné 4 rounds des 5. Les 3 juges ont été du même avis, et nous aussi, et vous, je vous invite, si vous n'avez pas vu le combat, c'est ce qui s'est passé. Ouais, et puis, knockdown dès le premier round de Strictland. Enfin, on était en train de le regarder, on commençait à... On émergeait encore. Attends, quoi ? Attends, il vient de mettre un knockdown à Adessania ? Premier knockdown de l'histoire pour Israël à Adessania, à l'UFC. Voilà, et j'étais en mode, pareil, je suis en mode, mais attends, mais et Gastelum, et Pereira... En fait, Pereira, du coup, c'est un KO, je crois que c'est... Oui, parce qu'il n'est pas au sol, il ne va pas au sol. Ah oui, c'est ça, donc il n'a pas été au sol, et Gastelum, pareil, il n'a pas été au sol, il reste à peu près debout. Mais voilà, et donc, pour la raison pour laquelle il s'est passé ce qui s'est passé, ben, effectivement, déjà, Strictland a mis la pression tout le combat. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il a mis la pression tout le combat, mais comme Clément Marcon en parlait, quand tu essaies de battre dans un combat de kickboxing direct, et tu sais, un truc propre, Adessania, ça ne peut pas marcher. Ben, ça a marché là, en fait. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, normalement, c'est ce qu'on se disait, il faudra porter le KO, quelque chose de l'imprévisibilité, qui fait que Adessania n'arrive plus à gérer, etc. Ben, il n'a même pas eu besoin de faire ça, Strictland. Il est arrivé avec son style de d'habitude, il avance, il met une énorme pression pour éviter les low-kicks et puis casser un petit peu le rythme d'Adessania, ses front-kicks, les fameux, de la jambe avant, de la jambe arrière, qui, vraiment, ça se sentait qu'il les mettait au parfait moment. Adessania commence à s'avancer pour essayer soit d'engager en anglaise ou quoi. Ben, il va juste lui casser le rythme comme ça, en lui mettant un front-kick à chaque fois parfaitement placé au moment où il faut. Donc, il n'a jamais réussi à prendre bien son rythme Adessania. On parle des front-kicks, mais même les directs et l'anglaise de Strictland, il était tout le temps à une distance qui, lui, allait Strictland. On l'a vu, alors, la manière dont le knockdown est arrivé au premier round, ça, c'est le grand classique, mais c'est juste bizarre que ça arrive à Adessania. C'est un coup direct du bras arrière de la part de Strictland qui arrive plus vite à sa destination que le crochet qui a été mis au même moment, mais qui prend effectivement un peu plus de temps à arriver d'Adessania. Comme illustration, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec Ousmane contre Masvidal. C'est-à-dire, c'est ce qui est dit en boxe anglaise un peu, mais tu vois, les coups en direct font toujours plus vite que les coups en crochet, donc ils doivent être set-up différemment. Et de manière générale, pendant tout le combat, c'était ça. On dit toujours que... Alors moi, je pensais qu'Adessania allait mettre l'emphase énormément sur les kicks, parce que je pensais que c'est par là que ça allait passer. Du fait qu'il était constamment en train de reculer, en train d'essayer d'échapper à la pression de Strictland, il n'a jamais pu vraiment les installer. Et Strictland a bien géré. Encore une fois, j'étais en mode, je ne vois pas bien Strictland cadrer les adversaires. Oui, il a suivi Adessania, mais il l'a quand même cadré. C'est-à-dire que c'était un peu mieux que ce qu'il fait généralement. Donc en gros, c'est ça pour faire déjouer Adessania. Il lui a mis la pression, il l'a empêché de s'exprimer en cassant son rythme à chaque fois, avec son anglaise ou avec ses kicks. Aucun respect pour la puissance d'Adessania. Adessania, pourtant, il feintait, il essayait d'engager. Il a essayé de kicker pendant le combat Adessania, mais un, il était constamment sur le couloir, comme on l'a dit, et puis déjà, il bloquait bien aussi Strictland avec une espèce d'uté... Sa manière d'avancer très droite, en levant une jambe puis l'autre, enfin, avec... c'est un espèce de filichel où il a toujours les bras qui protègent le corps, et puis là, il remontait bien. Il ne s'est jamais fait surprendre par des changements de niveau d'Adessania, qui a essayé de faire vraiment un travail au corps en remontant à la tête, comme ce qu'avait fait Perra, etc. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce qui se passe, là. Non, c'est chaud. C'est vraiment chaud parce que Sean Strictland a nettement dominé Israël-Adessania, et je vois même... Proprement. Proprement. Faire déjouer Adessania, surtout le style Israël-Adessania. On est dans une situation où je me dis, même, il y aura, selon toute vraisemblance, une revanche. Probablement. Mais qu'est-ce que tu fais pour Adessania ? Après, en fait, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est une contre-performance ou pas d'Adessania, ou si c'est le style Strictland qui a vraiment fait déjouer Adessania, le fameux style Strictland. Parce qu'Adessania a fait du Adessania. Ouais, peut-être qu'il était moins rapide que d'habitude, peut-être qu'il était un peu moins engagé, peut-être un peu plus... Enfin, rien que le fait qu'entre les rounds, c'est Strictland qui restait debout, qui faisait les 100 pas en regardant Adessania, en mode, allez, allez, on y va, on y va. Entre le quatrième et le cinquième, c'est Strictland. C'est le monde à l'envers, là, ce qui se passe. Le fameux quatrième, entre le quatrième et le cinquième, d'Adessania contre Gastelum, où il fait, maintenant, je suis prêt à mourir, machin. Là, c'était Strictland qui était en mode, maintenant, c'est un manteau. Enfin, je ne sais pas ce qu'il disait, mais il était motivé de ouf, tu le sentais, il se parlait à lui-même. À la fin du combat, c'est Strictland qui était en mode, let's go, dans le ring. C'est le monde à l'envers, ce qui se passe. La masterclass que vient de faire Strictland, c'est ce qu'on pensait tous, qu'Adessania allait faire à Strictland. Le comportement de Strictland, c'est ce qu'on pensait qu'Adessania allait, justement, imposer. Il se passe tout l'inverse de ce qu'il aurait dû se passer et ce que tout le monde prédisait. C'est incroyable. Mais goddammit, on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer dans le MMA, c'est toute la beauté du sport. Parce que c'est ce que tu disais, Matt Serra, c'est un coup, et puis ensuite, c'est Saint-Pierre qui manquait d'expérience, qu'il a dû après. Mais un coup, tu vois, les upsets, généralement, c'est sur un coup. Avoir un upset comme ça, où c'est une domination totale... Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est pas un upset, en fait. Parce que pour moi, les upsets, c'est quand c'est une surprise. Là, c'est vraiment quelque chose qui est construit tout au long du combat. C'est une surprise dans le sens où, au global, personne ne s'attendait à jouer Sean Strictland gagnant, mais si on parle de la physionomie du combat, à la fin, comme c'est une domination, c'est compliqué. Et pour Adesanya, vraiment, je pense qu'il va falloir changer beaucoup de choses, ou en tout cas changer la stratégie dans l'optique d'une revanche. Les commentateurs disaient peut-être prendre du temps aussi. Peut-être prendre du temps. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va là. Parce qu'on dit à chaque fois, c'est ce qui fait le succès d'Adesanya, ce rythme de combat, et c'est ce qu'il faisait. C'était un des champions les plus actifs que l'UFC n'avait jamais vu. Là, à l'inverse, c'est Cormier et puis Laura Sanko qui est en train de dire peut-être prendre un petit peu de temps, peut-être qu'il a besoin. Enfin, tu vois, ce combat-là, il est en train de prendre tout à revers. Mais après, peut-être aussi un côté, je peux dire changement d'attitude, mais c'était extrêmement frustrant de regarder ce combat-là. Parce qu'à partir du moment, en gros, si vous voulez, il y a eu vraiment, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça comme un avant après le knockdown. Parce qu'à partir du moment où il y a eu le knockdown de Streetland, je ne veux pas dire qu'elle s'est n'exister plus, mais le deuxième round, il s'impose, mais dans un round qui se serrait. Et ensuite, il n'y a pas eu de révolte. Il n'y a pas eu de moment où on se disait « Allez, c'est parti maintenant. Il faut que tu joues tout parce que tu es en train de laisser partir ton titre. » Et alors, c'est pas juste pour faire du chauvinisme ou quoi. Mais là, il faut qu'on se rende compte que la performance de Nasourdine Imavov est meilleure contre Sean Streetland sur 5 rounds que celle d'Adessania. Donc, ça peut être une contre-performance d'Adessania. Il y a peut-être effectivement de ça qui joue. Mais quand même, tu vois, c'est vraiment pour donner un peu une échelle de comparaison. C'est que dans le cinquième round, le réveil de Nasourdine Imavov contre Streetland est plus impactante et meilleure et montre plus de volonté de dominer et de revenir que là, Adessania n'a pu le faire. C'est fou, quoi. Je sais qu'on brasse un peu d'air chaud dans ce podcast en disant « C'est fou, c'est incroyable. » On ne s'y attend pas. Mais le problème, c'est que là, je pense que déjà, ça résume un petit peu le sentiment de tout le monde. Et une fois qu'on a fait un petit peu cette analyse rapide, technique de pourquoi, de comment il a fait, des comportements de l'un et de l'autre, c'est vrai qu'on en est là. Je suis très curieux de savoir ce que va dire Adessania. Oui, surtout qu'il avait quand même annoncé du très très lourd pour ce combat-là. Il devait exploser Sean Streetland. Sur le papier, il était grandissime favori. Il avait dit qu'il allait s'imposer face à lui, qu'il allait lui faire une danse TikTok. Il y avait vraiment ce côté-là. Et quand on regarde, évidemment, vous voyez l'image d'à partir du moment où il y a l'annonce du résultat et Sean Streetland qui a la ceinture, Adessania, qui a vraiment accepté sa défaite. Il a été très classe dans la défaite. Clairement. Aucun sentiment de révolte. Donc voilà, on va voir ce qu'il va se passer. Peut-être qu'il était blessé. Peut-être qu'on rappelle aussi que ce combat-là a été annoncé extrêmement tardivement. Donc peut-être aussi qu'il y a eu ça. D'un côté, c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé dans le combat, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un Sean Streetland qui était prêt, qui avait vraiment bien bossé pour Adessania et un Adessania qui était juste en mode je vais lui faire ce que je fais d'habitude. Et on a vu la différence. Donc voilà, en tout cas à suivre mais vraiment bravo à Sean Streetland. Et quelle réaction il a eu aussi. Après, c'était incroyable de dire mais attendez, je suis en train d'arriver, il se passe quoi là ? Il a remercié les gens en Australie, il a donné du crédit à Adessania en disant que c'était un monstre. Enfin, en plus, c'est très... Il était vraiment en mode champion du peuple. C'était... Ouais, c'est le multivers quoi. Complètement fou Big Osty en tout cas. Ciao ! I'm a shoot, I'm a shoot, I'm a shoot, I'm a shoot putain moins 30% surtout my shoot putain avec le code la soie. Puis, be holy moly Big Osty. Holy moly. Notre nouveau partenaire, enfin pas si nouveau désormais. La petite révolution dans les boissons énergisantes, c'est de la poudre Big Osty donc made in Allemagne et bien plus, bien moins polluant que les boissons énergisantes habituels codent l'assure 5.5€ sur votre première commande et l'assure 10 pour vos commandes récurrentes. 10% avec le code l'assure 10. Prenez soin de vous avec Big Osty, on va un petit peu se reposer parce que c'était un samedi particulièrement chargé. Ah ouais. C'est bien. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100€ de bonus sur ton premier pari. Pariez sur l'appli numéro numéro 1 avec Unibet. Merci.